Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur Ilouna Scrap Alors j'espère que vous allez Tout et tout bien aujourd'hui Moi ça a plus aller Pour un dimanche après midi Alors aujourd'hui Vidéo, tuto Pour essayer de faire une pocket letter Alors je sais qu'il existe des pochettes Toutes prêtes J'avais un petit peu regardé les prix sur internet Et j'avais trouvé quand même cher Par rapport La quantité, d'accord, mais j'avais quand même trouvé Pas donné Donc j'ai voulu essayer de faire Mes propres pocket letters Donc j'en ai fait une Juste avant la vidéo Pour essayer Donc ma pocket letter Donne ce résultat là Voilà, donc je suis partie sur une Pochette classique Que l'on met dans les Colons et dans les classeurs Les pochettes Moi je les ai prises à action Donc c'est ce format là C'est format A4 Donc on les connait toutes Donc je vous montre de plus près Voilà, tout simplement Donc il y en a 20 à l'intérieur Donc c'est des pochettes Donc c'est des pochettes un petit peu épaisse Plastifiées Voilà, moi j'ai pris ça Et du coup Je me suis essayé ce matin J'ai essayé une façon de faire Qui n'allait pas du tout Donc je vais peut-être vous montrer Ce matin Je suis partie comme ça J'ai fait J'ai collé Et en fait j'ai dit Zut Là sur ces trois parties là Tu pourras placer quelque chose Par contre sur les trois ici et trois là Tu n'as pas coupé Donc ça va être compliqué Mais c'est pas grave Les pochettes comme ça Sont pas perdues Je les utiliserai pour autre chose Ensuite Je me suis creusé un petit peu la tête Il faut que je trouve un système Pour pouvoir Justement Pour pouvoir placer des choses ici Comme ceci Et là Voilà Alors qu'en fait On puisse librement Enlever et remettre Les différentes choses Que l'on peut mettre Dans les pocket letters Voilà Donc voilà le résultat de celle-ci Donc je vais vous montrer Comment j'ai fait J'ai pris une feuille Format A4 Simplement Voilà Feuille blanche De tout ce qu'il y a de plus Basique Et je suis donc venue Tracer mes traits Donc J'ai commencé A tracer les traits Donc celui-ci Et le pointillé Et j'en ai également fait Un ici entier Et des pointillés Alors je m'explique En fait Je suis venue prendre Ma page blanche Comme ceci On va enlever ça Ma page blanche Comme ça Et en fait Dans cette longueur là La feuille fait 21 cm Donc j'ai fait tout simplement 21 cm Divisé par 3 Ce qui me donne 7 cm Donc moi Ces pocket letters Elles sont pour Ranger des ATC Voilà Simplement Pour ranger des ATC Pour pouvoir offrir Donc du coup Je sais qu'une Carte d'ATC Fait 6,4 cm Donc si jamais Donc si jamais l'ATC A un petit peu D'épaisseur Sur le dessus 7 cm Ça rentre parfaitement Donc je suis venue Faire un premier point A 7 cm Et un deuxième A 14 cm Ce qui m'a donné 3 parties J'ai fait de même Pour mes pointillés Pourquoi j'ai fait Des pointillés Et bien parce qu'en fait Sur cette partie De pointillés Qui est là Je vais venir couper Donc j'ai marqué Couper Voilà J'ai fait la même chose Ici A 7 cm Puis à 14 cm J'ai également fait Mes pointillés Pour que je puisse couper Par la suite Mon plastique Donc entre la ligne Pleine et le pointillé Il y a 0,5 cm Pourquoi ? Et bien parce qu'en fait En tournant la feuille Ça me donne Une longueur Une fois que vous avez coupé Parce que nous savons tous Que le format A4 Fait 30 cm de long Dans ce sens là Moi j'ai coupé ma feuille A 28 cm Ce qui m'a donné Un premier point A 9 cm Et un deuxième A 18,5 cm Pourquoi ? Et bien parce qu'en fait Du point là Au trait Qui est plein Il y a 9 cm Du 9 cm Je suis venue faire Un premier point A 9,5 cm Pour pouvoir avoir Justement 0,5 cm ici Donc c'est l'endroit Nous allons couper Nous allons couper De 9,5 cm Je suis allée A 18,5 cm Donc du trait En pointillé Au trait Au trait Plain Donc ce qui fait Normalement 9,5 cm Voilà Du point 0 Au 9,5 cm Je suis venue Refaire un point A 0,5 cm Pour faire un deuxième Trait en pointillé Et ce qui doit me donner Normalement 9,5 cm Voilà Du point 0 Au 9,5 cm Donc ceci Je l'ai fait En deux fois Les traits Donc ce qui me donne Trois parties Donc sur les traits En pointillé Je vais venir couper Au ciseau Ici Et là Et en fait Le trait plein Je vais le coller Et je vais également Coller Ce trait là Et ce trait là Ce qui me permettra De faire mes 9 pochettes Voilà Donc pour cela Moi j'utilise Cet appareil là Qui est normalement Un pyrograveur Que j'avais donc trouvé Dernièrement A action Donc je l'ai mis A chauffer Pour que ça puisse Bien coller Mon Ma partie Plastique Donc vous prenez Une feuille plastique Format A4 Je mets ma partie Mon schéma Que j'ai fait A l'intérieur Comme ça Donc bien entendu Ma pochette plastique Je l'ai Préablement coupée Pour que le papier Puisse rentrer Impeccable Donc j'ai enlevé 2 cm Sur ma pochette plastique Également Et ensuite Pour cela Je suis venue Prendre une règle Et un stylo bille Et j'ai en fait Tout simplement Suivi mes traits Comme ça Et j'ai Tracé un trait Au crayon J'ai fait la même chose Pour le trait En pointillé Je suis venue Tracer un trait J'ai fait la même chose Pour ce trait là Poser ma règle Tracer mon trait Et j'ai fait la même chose Pour le trait En pointillé Placer ma règle Tracer un trait Ensuite J'ai tourné ma fiche Je suis venue Placer ma règle Sur ce trait là Et je suis venue Tracer un trait Et j'ai fait la même chose Pour celui-ci Placer la règle Tracer un trait Une fois que vous avez fait cela Vous enlevez tout simplement Votre schéma Votre guide en fait Vous le posez Et ça vous donne Ce résultat là Je ne sais pas Ça va bien y voir Pas de transparence Il y a le trait là Que nous allons coller Il y a le premier trait Que nous allons coller également Et le deuxième trait Nous allons le couper Donc ça donne Ceci Par contre Je ne sais pas Si vous avez l'air de voir Les différents traits Que j'ai fait Voilà J'ai mon pirograveur Qui est tombé Ce n'était pas prévu Hop Excusez-moi Il est tombé Je vais être obligée De changer la Vous êtes tombé aussi Tout tombe aujourd'hui Alors attendez Hop Voilà Pardon Vous êtes tombé aussi Je suis désolée Ce n'était pas prévu Que vous tombiez Je vais être obligée De changer Mon Ma pointe Alors je suis désolée J'ai un petit souci de pointe Au niveau de mon pirograveur Au niveau de mon pirograveur Regardez en fait En tombant Ça a cassé Ça a cassé mon embout Donc du coup Je vais essayer De changer l'embout Mais bon Ça reste quand même chaud Donc du coup Ce que je vais faire Ce que je vais faire Ce n'était pas prévu Déjà que ça tombe Ce n'était pas prévu du tout Ce que je vais faire Donc on va quand même Commencer à couper Les parties qui vont être à couper Et puis je reviendrai Dans une prochaine vidéo Pour vous montrer Le collage Comment faire Donc pour couper Et vous allez avoir besoin D'un ciseau Et de votre pochette Moi je tourne Ma pochette Comme ceci Voilà Je passe ma main A l'intérieur Donc là vous avez Les deux traits Où nous allons couper Je plie ma pochette Comme ça Pour avoir les deux traits En face Et en fait Je donne Un petit coup de ciseau Au milieu Voilà J'ai donné Un petit coup de ciseau Et pourquoi je fais ça Et bien en fait Pour pouvoir placer Mon ciseau Donc là Il est à l'intérieur Mon ciseau Vous voyez Il y a la lame du dessous Il y a mon doigt Et en fait Je viens le couper Comme ça La partie en fait Que je veux Enlever de ma pochette Comme ceci En fait Je suis le trait Que j'ai fait tout à l'heure J'enlève Ce qui me gêne ici Je tourne la pochette Pour que ce soit plus simple Pour couper Et en fait Là vous voyez Cette partie là Ça m'a permis De faire un trou Pour que je puisse Passer simplement Mon ciseau A l'intérieur Pour couper Et je n'ai plus Qu'à suivre Mon trait Tout simplement Le trait Que j'ai fait tout à l'heure Au stylo bille Donc j'arrive au bout Donc ce qui me fait Ceci Voilà Donc là Je peux librement Passer ma main Je vais venir faire La même chose Sur mon deuxième trait Même principe Je coupe Je coupe avec mon ciseau Sur ce trait là Donc toujours En suivant le trait J'arrive au bout Donc ça me fait Une petite bande Comme ceci Si j'arrive à la prendre Voilà Ça me fait une bande Et je n'ai plus Qu'à couper Le surplus Ici Donc la bande Est là Donc ça Prouvelle Et ensuite De cette façon là Vous allez avoir La partie A coller Qui est là Et en fait Cette partie là Sera ouverte Pour pouvoir justement Mettre une ATC On va faire la même chose De l'autre côté Donc je peux librement Passer ma main Ici Je viens donc Plier ma pochette Je fais une coupe Une entaille en fait Comme ceci Donc là Ça permet De pouvoir passer Mon ciseau Je tourne à niveau Ma fiche Et donc là Même principe En fait Je viens Placer mon ciseau A l'intérieur Voilà Et je suis à nouveau Mon trait Comme ceci J'arrive au bout Je fais la même chose De ce côté là Alors avant Je vais venir Recouper ici Pour être plutôt propre Et je viens Et je viens couper ici Donc j'enlève Mon surplus Qui est là Et de cette façon là Je peux partir Sur mon départ Donc je fais comme ça Parce que je vous filme Mais tout à l'heure J'ai pas fait comme ça Vraiment pas Mais là Mais là Vu que je filme Et je veux Que vous voyez Quand même Les étapes Donc je fais Comme ceci Et je coupe Ma deuxième bande J'enlève Donc la deuxième bande Elle est là Donc toujours pareil Poubelle Et de cette façon là J'ai ma partie Ouverte Ici Et j'ai ma deuxième partie Ouverte ici Donc là C'est la partie du haut Basique De la pochette Et de cette façon là Donc aujourd'hui Je collerai pas avec vous Parce que j'ai eu un problème Avec le pyrograveur Donc je reviendrai Pour une prochaine vidéo Et une fois que ce sera collé En fait Il n'y aura plus qu'à placer Les ATC Comme ceci Tout simplement Sur les Neuf parties Voilà Et de cette façon là Je pourrais être plus libre Hop De manœuvrer ma pocket letter De la plier Si je le souhaite Comme ceci Voilà Et je pourrais mettre Des petits goodies À l'arrière de la pochette Qu'à l'arrière de la pochette Vu que c'est des ATC Donc je note Enfin je vous montre Parce qu'il n'y a rien de Voilà Le thème était Noël Là c'était la 3 sur 4 Donc mon prénom est Marilyn Ma chaîne Youtube Et mon Instagram Est ilunascrap Mon mail C'est marilyneth82 Arroba Gemail Point com Et c'est des ATC Qui avaient été faites Le 14 11 2018 Voilà Donc Ça me ferait Une jolie pocket letter À offrir À la personne Donc qui la recevra Et il ne restera plus Qu'à mettre Des petits goodies À l'arrière Et voilà Et alors Vous voyez Tout simplement Donc j'espère Que cette vidéo Vous aidera À faire vos propres pocket letters Si jamais vous le souhaitez Moi personnellement Je le ferais Parce que c'est vrai Que pour l'instant C'est vraiment Mes toutes premières pocket letters Donc c'est pour ça Que je pars au plus simple Avec De base Des ATC Après je sais Qu'il y a certaines d'entre vous Qui prennent un papier Format A4 Qui voilà Qui font leur fond Qui Qui présentent un petit peu Un petit peu les choses Et ensuite Vous les couper Pour pouvoir les placer Dans une pocket letter Moi pour l'instant Je n'en suis pas encore là J'ai vraiment voulu tester Comme ceci Avec des ATC Donc à faire Moi-même Mes pocket letters Avec Un sachet Plastique Qu'on met dans les classeurs Tout simplement Et puis bon L'objectif aussi Était d'utiliser Cet appareil Que j'ai acheté À Action Et que pour l'instant Je ne m'étais encore Jamais servi Voilà Tout simplement Donc du coup Ça a fait une pierre de coup Par rapport à ce Tuto Voilà Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Et puis Bah écoutez On va On va en rester là Pour cette vidéo Je vous souhaite De passer une bonne fin D'après-midi Je vous fais plein de bisous À très bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada